Avant, Ichiban Japan, c'était la mer, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la cuisine d'Osaka à travers un rallye de la bouffe. Une journée durant laquelle je vais manger dans un maximum de restaurants. Alors, la première chose qui me pousse à aller à Osaka à chacun de mes voyages, c'est avant tout de la bouffe, parce que la cuisine d'Osaka, c'est une pure merveille, un pur délice. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un marathon de la bouffe aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne vais rien faire d'autre que de boucher pendant toute la journée. Je vais aller dans plein de restaurants différents et on va goûter un peu les spécialités d'Osaka. Je ne vous cache pas que pour préparer cet épisode, je n'ai pas mangé pendant trois jours. Non, je rigole. Mais par contre, j'ai très faim, donc j'espère que vous aussi, parce qu'on va se régaler. Surnommé le garde-manger du Japon, Osaka est une humilde réputée pour sa cuisine populaire et généreuse. Un proverbe dit qu'à Kyoto, on se ruine en kimono tandis qu'à Osaka, on se ruine en nourriture. Et ça tombe bien, puisque c'est ce que je compte faire aujourd'hui, en vous emmenant manger un maximum de spécialités d'Osaka. On va se régaler. Pour cela, direction d'Otonbori, le quartier le plus animé d'Osaka qui regorge de restaurants. Et on commence par une évidence, le plat symbolique d'Osaka. On va commencer par les takoyaki, c'est la base. Les takoyaki sont des boulettes de pâte contenant des morceaux de poulpe. Ces boulettes contiennent pas mal d'autres ingrédients qui leur donnent une saveur particulière et sont cuites en moules comme des gaufres. C'est un plat excellent, plein de saveurs, mais qui se mange très chaud, on s'en brûle la gorge. Les takoyaki à Osaka, c'est une pure merveille, une pure douceur. Par contre, je suis allé dans le plus connu, avec le poulpe sur la façade là devant, mais c'est l'un des plus meilleurs, d'accord ? C'est celui où il y a peut-être le plus de touristes, mais voilà, il y en a d'autres qui sont largement meilleurs à Osaka, mais il est quand même très bon. Ce premier repas m'a donc bien ouvert l'appétit, et j'étais prêt à enchaîner les restaurants et manger tout ce qui se trouve sur mon passage. Il est en train de tout nous rafler. Je vais lui apprendre, moi, un peu de tabasco. Et mais depuis quand t'es là, toi ? Les takoyaki c'était très bon, mais j'ai encore la dalle, même si j'ai mangé une marquette de 8, normalement ça se partage à deux, mais comme un grand, j'ai mangé tout au sol, la direction un autre restaurant, et je pense qu'on va aller manger du Kushikatsu, notre spécialité d'Osaka. Trouver un restaurant de Kushikatsu est très simple à Osaka, mais cette fois j'ai voulu en essayer un typique dans une petite ruelle. A l'intérieur, personne ne parle anglais, et absolument tout est écrit en caractère japonais. Les Kushikatsu sont des brochettes qui, à la différence des yakitori, sont frites. Pour les manger, on doit les tremper entièrement et en une seule fois pour chaque brochette. Si jamais on n'a pas assez de sauce, on doit utiliser des morceaux de choux pour arroser sa brochette. On trouve des restaurants où on déguste simplement les Kushikatsu, mais également d'autres où on peut les préparer soi-même comme une sorte de fondu. Il existe vraiment toutes sortes de Kushikatsu, n'importe quel ingrédient peut faire l'affaire. De la viande, du poisson, des légumes, des takoyaki, et même des choses plus sucrées comme de la glace à la vanille. Les Kushikatsu ne sont vraiment pas chers, donc on a tendance à en abuser, et c'est ce que j'ai fait. Je commençais à avoir le ventre plein, mais il fallait que je continue ce rallye de la bouffe. Voilà, ça y est, les Kushikatsu, c'est bon. Par contre, je commence là à être un peu plein, parce que justement, c'était super bon, donc j'ai pris pas mal de brochettes. On va faire une petite pause, je pense. Mais là, c'est pas fini, je vous ai promis un marathon de la bouffe, donc c'est pas terminé. Là, on va juste se caméler un petit peu. J'ai profité de cette pause pour me balader dans le quartier très animé de Dotonboly. Il y a énormément de restaurants, mais il y a aussi d'autres activités à faire comme du shopping, du bateau, ou encore simplement profiter de l'animation et des vues qu'offre ce quartier. Bon voilà, après avoir fait une petite pause UFO Captcha, et gagner une dizaine de portoclés Boubou pour des cadeaux pas chers, maintenant on va retourner manger, mais je vous avoue que j'ai plus très 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 fin là, mais c'est pas grave, on va se forcer, c'est pour vous. Donc ça continue, troisième restaurant. Voilà, troisième restaurant, Okonomiyaki, notre spécialité d'Osaka. Pour le coup, c'est quand même, ça blinde pas mal, donc ça va faire plaisir et j'ai bien fait d'attendre avant de remanger parce que ça va être du lourd. L'Okonomiaki est une sorte de crêpe japonaise dont la base est composée de farine de blé, d'œufs et de choux blancs. On peut ensuite y ajouter de nombreux ingrédients et on fait cuire le tout sur une plaque chauffante appelée Tepan. Pour manger l'Okonomiaki, on se sert d'une spatule en fer appelée Kote pour couper sur la plaque. Facile à préparer, composé d'ingrédients très simples et nécessitant peu de matériel, l'Okonomiaki s'est surtout développé dans les temps de crise comme durant l'après-guerre. L'Okonomiaki est une spécialité du Kansai, la région d'Osaka, mais il existe de nombreuses variantes dans d'autres régions comme le Hiroshimayaki à Hiroshima et le Monjayaki à Tokyo. Pour le coup, cette journée, je profite totalement. D'habitude, je vois toujours du monde, etc. Je fais pas mal de trucs. Là, je fais que de bouffer. J'ai personne avec moi parce que je pense que... Je sais pas si quelqu'un m'aurait suivi à bouffer comme ça dans chaque restaurant à la suite. Peut-être vous derrière votre écran. Mais quand on le mange pour de vrai, c'est pas la même chose. Ça blinde quand même pas mal. La bouffe ici, elle blinde bien. Nan nan nan. Arrête de gémir, espèce de moviette. Si tu ne relèves pas ce défi, c'en est fini de ta réputation, mon chaton. Bon, c'était bien moi. Nan nan, j'ai que mon outil de dormir. Avant de dormir, il me fallait terminer ce défi du rallye de la bouffe en continuant ma tournée des restaurants. Pour le quatrième, on quitte le quartier de Dotonbori au sud d'Osaka pour celui de Umeda au nord. C'est l'autre grand quartier animé d'Osaka et on y retrouve pas mal de restaurants, clubs et bars. Et justement, je ne pouvais pas goûter la cuisine d'Osaka sans aller manger dans un bar. Parce que la cuisine, ce n'est pas que de la nourriture, c'est aussi l'ambiance qui entoure le repas. Voilà une nouvelle étape, un repas dans un bar. Parce qu'Osaka, c'est une ville où on trouve plein de petits bars très sympas. On peut facilement rencontrer des gens, même les serveurs, etc. Il y a très peu de place, donc ça rapproche bien les gens. Petit repas ici dans un bar. La soupe miso shijimi est connue pour être un excellent remède à la gueule de bois. Avec cette excellente soupe, j'ai le droit à une spécialité traditionnelle de Kyoto. C'est très bien. Ce plat de porc mijoté dans du saikyo miso était une découverte incroyable pour moi. Même avec le ventre plein, j'ai savouré ce plat extraordinaire. Que c'est bon ! Que c'est bon ! C'est bon ! Tu en veux encore ? Mais être dans un bar, c'est aussi boire. J'ai donc goûté du très bon shochu, le sake japonais. Voilà du sake de Yakushima. Vous connaissez Yakushima, on en a parlé pendant toute la saison 2, l'épisode 7. Là, on va goûter du sake de Yakushima. Le bar est fermé, mais je reste avec les serveurs et serveuses. On profite, on mange ensemble. Comme je vous ai dit, Afsoca, c'est la bonne franquette. On est ensemble, on boit, on mange. Je suis donc resté avec le staff du bar, qui m'a même proposé de manger avec lui. Eh, Watashima ? Ok. Eh, arigato ! Saki no disho ? Hoa, hoa soup ! Oh ! Oh ! Il y a un peu tout, n'importe quoi. Avocats, sashimi, mayonaise, salade, mais c'est bon. J'ai bien bu, bien mangé, et surtout bien rigolé ici, donc je ne peux que vous conseiller de venir dans ce bar. Voilà, on a terminé le bar ferme, et la tradition pour les japonais, c'est de faire ça. Bon, c'est pas terminé, je vais encore aller manger, je vais retourner à Dozonbori pour manger encore un petit peu, parce que c'est journée, journée nourriture, tout ça. Allez, et on y va. Je suis donc retourné à Dozonbori, au sud d'Osaka. Mon estomac m'a réclamé un peu de répit, donc j'ai été faire une pause dans un club, saut d'Osaka étant vraiment très sympa avec une bonne ambiance. Après quelques verres de jus d'orange, pour me désaltérer, le rallye de la bouffe pouvait reprendre. Ok, maintenant on va aller manger un ramen. Là il est très tard, il est au moins 4h du matin, mais voilà, on va toujours manger, parce que c'était la journée où on mangeait. Donc on va aller manger, parce que c'était ce qui était prévu. On va manger un ramen ici. On va manger un ramen, on va manger un ramen. Donc là vous avez compris, on va manger un ramen, c'est parti. Prêt pour le prochain resto ? Prêt ? Des ramen tendres et bien lisses ? La même chose, voilà. La même chose, voilà. Ils se croient dans un concours ? Lorsque les japonais sortent de soirée, ils vont très souvent manger un ramen avant de prendre le premier métro pour rentrer. D'abord parce que beaucoup de restaurants de ramen sont toujours ouverts, ou bien dès le petit matin. Et aussi parce que le ramen aide à récupérer après avoir bu de l'alcool. On va se régaler, 4h du matin, un bon petit ramen. C'est pas un ramen tout pourri, c'est vraiment un bon bon ramen. N'hésitez pas à le manger le soir, surtout que ça fait du bien. Le soir il n'y a vraiment personne, parce que c'est vrai que la journée il y a beaucoup de monde, parce que c'est un endroit très beau aussi. Mais là le soir il n'y a vraiment personne. Et donc être tout seul là à manger le ramen ici, c'est vraiment quelque chose de... c'est incroyable. En mangeant mon ramen, j'ai rencontré des jeunes japonais qui sortaient eux aussi de clubs et avaient un peu bu. Ils venaient manger ici pour récupérer un peu avant de prendre les premiers métros. Mène la mayo ! C'était bien bon. Bon il est 5h du matin, je vous avais promis une journée bouffe, donc c'est pas encore terminé. Je mangerai jusqu'à ce que je tombe par terre. Donc c'est reparti pour un autre restaurant encore, une spécialité d'Osaka. Encore. Dernière étape du rallye de la bouffe, je suis au Sushi Zanmae. Je mange du sushi. Je termine par peut-être le meilleur. C'est pas une spécialité d'Osaka, mais c'est... voilà, on a un restaurant très connu. Il y en a un peu partout, il y en a aussi à Tokyo, mais le sushi d'Osaka est très connu. Pour manger du sushi au Japon, la chaîne de restaurant Sushi Zanmae est une excellente affaire en termes de qualité prix. Elle se situe à mi-chemin entre les kaiten sushi, qui sont bon marché, mais assez moyen, et les sushi balles luxueux, qui sont d'une qualité extraordinaire. Pour le coup, c'est vraiment pas cher. Ça, ce que j'ai pris, c'est même pas 3€ les 3 sushis autour comme ça. Et c'est pas des petits sushis comme on a en France. Là, vous voyez, le poisson, c'est pas du petit poisson. Il faut bien comprendre que le sushi n'est pas un plat ordinaire. C'est quelque chose de très complexe et artistique. Il y a vraiment un art et une manière de déguster le sushi. Je vais donc vous expliquer les erreurs que les étrangers font le plus souvent. Cela concerne... La sauce des sushis ! Dans la sauce, le poisson, tu tremperas et non le riz ! Avant toute chose, sachez que la seule sauce qu'on utilise est la sauce soja salée, appelée shoyu. On ne la mélange avec rien, ni sucre, ni wasabi. Pour manger le sushi, il faut le prendre par le côté afin de ne tremper que le poisson et surtout pas le riz. Attention ensuite à ne pas secouer le sushi pour égoûter la sauce, car les japonais disent qu'il n'y a qu'aux toilettes qu'on secoue. Les sushis peuvent se manger avec les baguettes, mais aussi avec les mains, notamment les makizushi qui sont entourés d'une feuille de nori. Entre chaque sushi, il faut se nettoyer la bouche en mangeant du gingembre appelé gali. Son goût très fort permet d'enlever le goût du sushi précédent pour savourer le suivant. Au Japon, la plupart des touristes commandent uniquement des sushis au thon ou au saumon car ce sont les plus répandus à l'étranger. Mais je ne peux que vous recommander de goûter plutôt à ceux qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça me rappelle d'ailleurs une discussion que j'avais eue avec une amie qui m'avait conseillé d'autres types de sushi. Iwashi, Aji. Iwashi, Aji. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va bien ? Non, ça va. Tout. D'accord. Donc ça c'est bien, c'est bon. On est à Osaka donc pas de plus normal que de manger un sushi au pulpe. Osaka n'est pas forcément connu pour ses sushis. Mais il existe tout de même une spécialité régionale, le osakazushi, un sushi rectangulaire. Mais mon préféré reste pour l'instant de loin, le sushi à lotoro, la partie grasse du thon qui est très recherchée. On découpe lotoro dans la meilleure partie du thon, celui que l'on pêche uniquement en hiver. Et que l'on nomme le thon rouge. Il est connu pour donner le meilleur des autorons. C'est le meilleur de tous les thons. Et il est considéré à juste titre comme le roi des poissons. Enfin, c'est ce qu'on dit dans le petit monde des véritables amateurs de sushi. Voilà, ce rallye de la bouffe à Osaka se termine ici, sur ces petits plats de sushi que je viens de terminer. C'était une expérience vraiment sympa à faire, j'espère que vous avez bien aimé. Mais mon ventre va peut-être moins aimer dans quelques heures, mais en tout cas, vraiment, j'ai bien aimé, mais j'ai beaucoup de mal à marcher maintenant. Maintenant, on va rentrer. Là, il fait déjà jour. Donc voilà, la journée se termine ici. Bon, bah par contre, je crois que la fin de l'histoire, vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Y'a plus de papier ? Pour cet épisode, je vous propose de rencontrer Nobu, un jeune danseur japonais. Hey yo, moi je suis Nobu. Pourquoi est-ce que vous aimez la France ? La France, c'est la première partie de la danse. Et puis, c'est la femme, c'est très belle. Pas 오 Après la femme, m'inquiète. Quelle n'est pas la별se? Quelle n' Leave en Duitte? Moi, j'aime les Japonais, c'est que j'aime les Japonais. Qu'est-ce que j'aime les Japonais? J'aime les Japonais, c'est une fille. Une fille de Japonais, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent, donc j'aime les Japonais. J'aime les Japonais. Les Japonais, c'est l'argent. Les Japonais, les Japonais, les rires sont pas mal. Ils m'entendent souvent. Quand les gens m'entendent, ils m'entendent pas. C'est que les Japonais, c'est l'argent. Les Japonais, quand les gens m'entendent, ils m'entendent. Comment pensez-vous que les Japonais sont en France? Les Japonais sont en France, les femmes sont en France. Je suis se disais aime les Japonais. Je le aime des Français, j'aime les Français. Les hommes, il est ondité. Les hommes, ils adoreissent, mais ils m'entendent. Ils m'entendent. Les Japonais, j'ai pas mal. Ils s'en付qués dans la situation. C'est-ce qu'ils m'entendent. Ils se sont utiles. J'aime beaucoup ce genre de femme, c'est une femme. Et puis je suis très fatigué. Et puis je ne suis pas fatigué. Puis je suis pas fatigué. Donc j'ai toujours fait du mal. Je suis là, je suis en train de réagir. Merci, comme vous êtes français. Merci, Nobu. Au revoir. 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 Ce mot de la fin, un mot de Kansai Ben, le dialecte de la région d'Osaka. Sous-titrage ST' 501 ...